et salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour un petit peu ce panier de noël de l'année 2015 ça c'est un peu original c'est une création à les ad noob pour savoir un tout petit peu qu'est ce que je conseille et qu'est ce que je ne conseille pas en tout cas et pourquoi il faut faire des fois des achats un petit peu défier et donc on va on va commencer les choses au fur et à mesure alors déjà un vous avez compris que ça c'est vraiment les jeux les plus récents dont je parle par exemple les lord of shadow castlevania ou alors les tomb raider ou alors les dishonor version ultime évidemment vous les récupérez contre des bouchées de pain ou alors des borderlands 2 qui sont des excellents jeux que vous récupérez moi je parle de jeux vraiment récents et qui ont marqué cette année alors le premier je vais être franc avec vous je vous conseille pas de l'acheter lors des soldes je vais pas vous mentir alors après vous faites ce que vous voulez vous êtes des grands des choses comme ça je vous conseille de le précommander pour le 22 janvier et d'avoir la version limitée pc ou en gros pour alors je précise que là vous voyez que c'est pour 25 boules maintenant en ajoutant les frais de port ça vous en revient à 30 boules voilà sachant que c'est un peu plus cher sur ps4 voilà 40 boules et xbox one c'est pareil pareil je vous conseille ce jeu alors le test n'est toujours pas arrivé alors j'ai eu un problème de pc ma mémoire est passé de 16 gigas à 4 gigas donc c'est quasiment un jouable pour la plupart des jeux donc c'est pour ça que je suis revenu sur un peu sur du team fortress 2 et à la base comme on dit donc vous me reverrez un petit peu avec certains tests en retard mais fait notamment à la rentrée donc je vous conseille ce jeu évidemment c'est à dire que même si alors si vous absolument vouliez jouer vous avoir le temps prenez la version numérique mais honnêtement avoir la version collector avec l'art book la bande originale le petit caille carnet de chloé et je pense que j'ai le jeu numérique 1 et que je vais me réacheter la version collecteur et physique voilà parce que pour moi c'est un des jeux de l'année et c'est le jeu de l'année en tout cas d'un point de vue aventure vidéoludique pas un point and click alors il ya des petits effets de point de point d'entrée c'est à dire de ramassage d'objets mais vous n'avez pas de combinaison c'est pas du anas quest ou du techno babylone je vais vous conseiller juste après donc la fille strange évidemment je vous conseille mais je vous conseille plus particulièrement et la version collector voilà 30 moules pour moi c'est indispensable c'est à dire si vous l'avez pas c'est choquant et voilà et il ya la force tous les sentiments qui écrasent tout dans ce jeu il ya une fin qui m'a fait pleurer comme walking dead saison 1 donc voilà pour moi c'est un jeu à conseiller et qui doit être dans votre hôte de noël ensuite il ya évidemment gta 5 j'ai fait un test qui montre le trio légendaire avec 113 intouchables évidemment on est entré dans la banque c'est un jeu alors vous voyez alors faire attention là aussi je vais pas dire c'est bien d'aller sur les sols steam ou pas il ya un truc il faut que vous sachiez c'est que quand par exemple un jeu vaut 60 boules il ya 15 boules pour steam voilà donc après que vous passiez par des vendeurs de clés ou que vous passiez par steam payer le jeu voilà vous faites votre choix moi en tout cas je suis pas là pour dire c'est bien on sait pas bien mais pour vous dire que pour un jeu de 60 boules steam et valve récupère 15 boules faut être clair faut que vous sachiez faut que vous le compreniez j'ai lu plusieurs infos qui corroborait ça genre des études par exemple de canard pc qui est un très très bon bouquin donc penser à ça penser qu'il n'y aura pas de vente flash sur steam d'accord il n'y a pas de vente où il faut acheter tout au dernier moment le prix sera le plus réduit à tout moment voilà donc comparez bien par rapport aux vendeurs de clés bon évidemment la solo est excellent la version pc et la définit lee édition voilà je peux vous mentir aller au dessus de la ps4 et que 360 surtout si vous avez un plutôt un mot pc voilà et vous voyez que plein de personnes le veuillent et je vous conseille vraiment de récupérer assez vite voilà donc c'est un jeu vous serez à vous amuserez à faire des conneries et des choses comme ça et si vous avez des une bande de potes et ben vous ferez les cons en mode online je suis pas fan du mode online j'ai adoré la version solo et je vais finir de a à z vraiment assez un jeu à faire ensuite sans doute le jeu de l'année pour beaucoup de personnes c'est witcher 3 alors là je vais revenir sur voilà sur sans doute mon ma bibliothèque alors dans witcher 3 ce que je voulais vous montrer alors je suis en plein dedans mais pas forcément dans dans le truc voilà plus c'est à charge des extras c'est pour vous dire que en réalité witcher 3 est le signe parfait du jeu qui alors évidemment il coûte 60 boules plus il ya aussi un autre chose alors il faut savoir que dans les promotions de godole game il était autour de 40 30 40 vous trouvez moins cher aussi aux vendeurs de clés alors il faut savoir une chose c'est que 1 c'est le jeu de l'année pour beaucoup de joueurs d'accord maintenant il est long et si on n'est pas fan de rpg des choses comme ça peut y avoir certaines longueurs qui font que vous pouvez être déçu voilà donc moi je vous conseille de regarder quelques workshops pour sur internet si vous commencez à la chose à vous lancer sachant que je répète le jeu de base offre des petits dlc gratuit offert par le par l'éditeur et ça je trouve ça très bien donc je vais pas vous mentir vous voyez il ya plein de plein de choses et plein de bonus de dlc donc c'est un très bon jeu un très grand jeu voyez un popularité de manière je vais pas vous mentir que comme ça maintenant certains joueurs disent qu'il est c'est un peu chiant parfois et c'est un peu long et je trouve que c'est parfois un peu long et je vais pas vous mentir donc moi je propose une contre proposition je propose dragon age inquisition il a été pas mal critiqué donc voilà vous avez la game of the year vous avez la deluxe édition si vous avez aimé mass effect si vous avez aimé un petit peu les stratégies et des world of warcraft vanilla c'est un jeu qu'il faut absolument avoir voilà je vais pas vous mentir c'est un jeu que j'ai fait de a à z pendant mes vacances d'été j'avais pas de connexion et je l'ai fait de a à z mais vraiment de a à z c'est à dire avec les dlc tout ça et tout ça le crasse thème de crafting le système de pexing l'histoire est vraiment génial il ya des grands moments quand on découvre son château voyez vraiment des moments mais suprême émouvants à la masse effect avec des choix difficiles des rebondissements on rencontre la noblesse son rencontre on se bat contre des monstres plutôt variés alors certains critiquant le système un peu de combat qui un peu what the fuck et je veux vous garantir que pour moi c'est un des meilleurs jeux et il a été un game of the year voilà je précise voilà si vous voulez mettre un peu d'argent dans un truc je vous conseille ce jeu là et vous ne serez pas déçu voilà vous regardez quelques vidéos comme ça mais je pour moi mon choix c'est absolument lui c'est à dire voilà si vous pouvez récupérer le game of the year avec les 30 boules avec tous les dlc des choses comme ça voilà sachant que game of the year vous voyez que il ya tous les dlc tout le truc voilà quoi c'est le packaging ultimate à avoir donc voilà wilden ça serait une folie pour moi parce que si on n'a pas envie de prendre plein pot si on veut pas passer par des vendeurs de clés dragon age c'est vraiment un choix sûr voilà et avec plein de dlc vous verrez il ya des personnages secondaires qui où il ya des variations et des renversements de situation pour moi c'est un des meilleurs jeux de tout temps voilà c'est un mass effect voilà c'est ça vaut au dessus quoi il ya toute l'écriture qui est vraiment bien et même si vous n'avez pas fait les précédents dragon age parce qu'on m'avait reproché ça sur un stream sur twitch je vous conseille voilà ensuite à nas quest alors à nas quest je dois l'avoir presque enregistré à ce moment où je vous parle c'est un jeu que je vous conseille vivement évidemment un point en clic classique c'est vraiment la grosse surprise pour moi de l'été c'est à dire je l'attendais j'attendais comme jeu mais j'ai pas été déçu voilà c'est un jeu qui vaut quasiment pour moi 9 et demi 10 sur 10 et c'est un jeu que je vous conseille c'est à dire souvent les gens disent les qui est la rejouabilité c'est un point en clic donc il n'y a pas de rejouabilité c'est pas du épisodique à la telle telle et des choses comme ça mais si vous le faites vous ferez d'une traite et vous serez que ravis de ce jeu voilà le début est très nian nian parce que évidemment anna par sa façon d'être au départ elle est loin de tout on va dire elle va se faire vite à voir mais après elle va réagir avait avoir une version 2.0 de anna qui va être très très puissante et très très forte c'est un de mes coups de coeur de l'année et c'est un jeu qu'il faut absolument faire et vous ne regretterez pas votre achat voilà 19 euros vous pouvez l'avoir beaucoup moins cher voilà vendeur de clé ou de game techno babylon c'est aussi un sacré un sacré petit bon petit jeu je peux pas vous mentir si vous êtes fan de super point de blade runner c'est toujours un point en clic il est entièrement en anglais entièrement en anglais c'est un jeu indé évidemment vous avez compris et c'est un jeu à faire absolument les reviews vous voyez un tout petit peu de choses et c'est un des jeux voilà pour moi c'est au dessus de stasis un certain d'attendre parler de stasis je mettrais sans doute une vidéo elle est déjà prête j'attends juste le bon moment du test de stasis mais je ne conseille pas par un stasis alors que je conseille absolument techno babylon avec un switch entre trois personnages du cyberpunk du côté aventure et très point and click très à se poser des questions sur la société dans laquelle on va évoluer le tout relier le tout sécurisé voilà je vous conseille évidemment de voir mon test mais le jeu est à faire absolument voilà ensuite pour moi ça reste un avec gta 5 l'un des deux meilleurs jeux de l'année c'est à dire metal gear solid alors vous voyez qu'il y en a pas il n'y a pas énormément de personnes qui veulent ce jeu alors si vous êtes fan d'infiltration ce jeu est absolument à pour vous absolument pour c'est à dire que si vous aimez casser des nuques tuer des gens dans la discréation des choses comme ça c'est ce jeu est fait pour vous je l'ai fini il ya dix jours voilà pour vous dire j'ai fini la dernière j'aurais pu finir bien plus tôt mais je voulais finir à peu près toutes les missions principales notamment il ya une dernière mission il ya un boss beaucoup plus difficile et je suis beaucoup de mal à le finir moi en tout cas une chose comme ça il ya deux chapitres le premier chapitre suit parfaitement l'histoire elle est vraiment génial même si vous poserez des questions l'intro est totalement what the fuck et n'a aucun rapport avec l'histoire sauf à la fin vous comprendrez elle est très importante pour la fin mais pour le début du jeu pas vraiment le chapitre 2 est beaucoup plus décevant alors je vais vous expliquer pourquoi c'est qu'en réalité il ya deux théâtres d'opérations afghanistan et afrique que il n'y a pas ce n'est pas un monde ouvert c'est à dire que vous ne vous pouvez pas vous balader vous pouvez vous balader quand vous êtes lâché l'hélicoptère sur toute la map mais vous les patrouilles ne repopent pas les camps ne repopent pas et quand vous avez détruit tous les camps vous ne pourrez pas re attaquer un camp donc l'idée c'est que c'est un monde semi ouvert c'est à dire que quand vous allez être posé sur un endroit oui votre monde va être ouvert mais quand vous êtes avec la mother base à la base de du boss vous ne pourrez pas aller à chaque endroit et en plus il ya que deux grandes zones la nuit est favori favoriser largement pour l'infiltration vous pouvez évidemment y aller dans l'art avec la lance roquette et tout ça mais vous verrez que vous aurez beaucoup d'ennemis à tuer c'est un jeu d'infiltration principalement et je répète le chapitre 2 on vous demandera de faire des missions parfaitement identiques au premier chapitre et qui sont beaucoup plus durs beaucoup plus difficiles genre il faut faire de la furtivité c'est très difficile c'est très technique à des positionnements si vous faites un mauvais positionnement vous êtes quasiment mort vous avez très peu de points de vie voilà donc vous avez par exemple des missions aussi ou alors il faut que vous récupériez vos armes tout seul sur le terrain ça aussi c'est assez difficile c'est plutôt donc la deuxième partie du jeu qui on pense qu'il va y avoir le deuxième chapitre qui va exploser qui va exploser puis non mais si vous êtes fan de furtivité d'infiltration je veux avoir absolument vous aurez de belles cinématiques voilà de grands moments je vais pas vous mentir la mother base qui est sympa à s'occuper maintenant est-ce qu'il mérite 60 boules je ne suis pas sûr mais c'est pour moi c'est un jeu d'infiltration obligatoire pour tous les fans et c'est haut ça n'a rien à voir à splintercell en splintercell c'est vraiment un truc de gamme incroyable par rapport à ça parce que vous avez plein de façons d'infiltrer allant de lui pouvoir choper les adversaires en vous cachant dans les wc pour pour choper les ennemis bref il y a plein de façons de jouer chose du sniper pour tuer des personnes évidemment pour évidemment si vous êtes fan de sniper avec plus ou moins de silencieux donc voilà des grands moments j'ai beaucoup aimé ce jeu et je le dis c'est un jeu pour moi de l'année clairement net pour aussi voilà sachant qu'il a 91% voilà alors maintenant on va aller sur le fps parce que évidemment j'ai fait du team fortress 2 je n'oublie pas de team fortress 2 qui a beaucoup de maps beaucoup de choses à faire voilà si vous il ya des contrats évidemment maintenant maintenant quel est le fps que je conseillerais ce serait l'anmo 6 sièges clairement alors je me suis posé la question si je faisais le test là mais je vais attendre janvier pour voir si vraiment ils vont tenir leur parole et qui vont donner gratuitement les maps et les opérateurs voilà c'est un jeu très fun à jouer à plusieurs mais même si vous jouez en lone wolf vous serez avantagé si vous êtes un joueur team play voilà c'est ça que je voulais dire alors évidemment je trouve que le jeu est trop cher pour 60 boules maintenant je vais être franc avec vous si vous voulez faire une folie et que vous voulez absolument et que alors c'est un jeu qui est un suivi sur twitch à la différence de warwatch 2 les gens de ubisoft viennent sur les twitch pour demander les retours 3 il ya eu des des patch notes et des patch et ça c'est bien ce que je critique 1 c'est il n'y a pas de mode spectateur et de compétition faudrait vraiment que ubisoft mette l'argent ou favorise le le compétitif et que vraiment il ya un mode spectateur tactique après il ya certaines choses que je trouve exceptionnel comme par exemple le tactical board qui en gros on peut mettre des tactiques en route mais voilà c'est peu utilisé parce que les gens n'ont pas la chose mais à plusieurs c'est vraiment très sympa voilà et même si vous êtes joué seul si vous savez jouer votre personnage vous verrez que c'est très fun à jouer alors je précise que voilà moi je le dis à titre personnel c'est un des deux jeux où j'ai acheté une version collector en ligne voilà je vais pas vous mentir donc je vais vous montrer quand même là et après je je finirai ce petit cette review de deux jeux en finissant avec quelques petites perles et quelques petites pépites voilà moi j'ai acheté cette version là je vais pas vous mentir où il ya un magnifique livre avec tous les opérateurs toutes les maps voilà donc ça c'est vraiment les fans absolus mais sachant que je peux vous dire que vous l'aviez à 75 boules là vous l'avez à 55 boules voilà bon voilà et tous les skins en or sur les sur les armes alors vous voyez pas les chargeurs les viseurs en plus ils ne sont pas en or je précise c'est uniquement l'arme le corps de l'arme et quel que soit l'opérateur c'est à dire le pistolet des choses comme ça c'est pour moi la version qui valait largement le prix bon après je suis un peu dégoûté qu'ils le mettent maintenant à 57 57 boules faut savoir une chose c'est qu'il est sorti à 60 boules le jeu et qu'il mérite beaucoup moins que 60 boules il mérite voilà 30 à 30 boules c'est vraiment un jeu que je conseille vivement ça n'a rien à voir avec evolve c'est à dire que vous prendrez plaisir à jouer même si vous êtes tagué vous ne ragerez pas je ne rage pas sur rainbow six sièges c'est plutôt bien fait après certains parlent du netcode à savoir qu'il n'y a pas de serveur comme dans team fortress 2 c'est quelqu'un qui va héberger en général la partie et le problème c'est que il peut y avoir des micro lags de une ou deux secondes et sur un fps ça ne pardonne pas c'est à dire qu'une balle que vous pensez pas vous prendre vous allez vous la prendre et malheureusement c'est lié au netcode je précise qu'il y a eu ça dans tous les battlefield alors vous avez remarqué que je ne conseille pas star wars battlefront j'ai aimé mais le problème je suis fan et deux on s'emmerde au bout d'un moment voilà il y a peu d'environnement donc je pense que voilà donc la rainbow six sièges c'est mon fps préféré alors je vais revenir sur un petit peu les jeux de l'année alors vous voyez les jeux de l'année par rapport à ça vous voyez quand même witcher 3 phantom pain comme je vous ai dit bloodborne c'est sûr gamecult que je l'ai récupéré xeno blade gta 5 alors je déconseille horrible and the forest parce que c'est un jeu très difficile très technique si vous n'êtes pas un plateformer vous allez vous péter un boulon devant ça je sais que beaucoup de joueurs ont adoré moi j'ai pas du tout aimé moi je le ferai avec vous et je le conseille absolument aux gens qui perdraient leur patience si vous l'achetez vous l'achetez à vos risques et périls là mais je peux vous dire que c'est un des jeux que je ne conseille pas du tout batman art knight fallout 4 qui est bon pour certains joueurs et pour les fans de fallout absolu en général parce qu'on peut faire pas mal de choses je vous conseille divintel original scene la version extend invisible ink c'est très très bon voilà le rocket league vous voyez undertale qui est un jeu que j'ai fait ça et puis vous voyez un petit peu until done vous voyez les jeux alors moi maintenant mes petites perles et mes petits trucs alors je vous conseille satellite rain qui est un jeu un petit peu la syndicate vous allez contre contrôler une série d'agents voilà à la syndicate c'est particulièrement bien fait je vais pas vous mentir c'est une petite pépite qui a été très peu testé qui vous fera extrêmement plaisir d'un point de vue tactique voilà des choses comme ça voilà il faut savoir une chose voyez les positifs et négatifs c'est que 75% mais si vous êtes fan de cet esprit là de contrôler des agents vous ferez un petit plaisir alors après évidemment c'est le trailer donc ça en met plein la vue maintenant c'est un des jeux qui qui m'a le fait plus plaisir et celui que j'attendais pas du tout voilà donc je vais pas vous mentir contrôler une série d'agents avec en plein univers cyberpunk c'est pas si mal alors ensuite je vais vous montrer d'autres choses que j'ai récupéré sur chose alors évidemment under rail alors under rail est un jeu qui est sur google game c'est un jeu à la fallout 1 et 2 old school donc très old school vous trouverez pour des vendeurs de clés pour une bouchée de pain je vais pas vous mentir et que je vous conseille évidemment de façon très sympa je parlerai de prison architecte qui est vraiment un des must vous gérez une prison qui est vraiment très très fort alors après le solo est un peu dur je trouve la campagne est géniale mais alors le solo un tout petit peu dur et je crois que c'est tout j'ai fait un peu mon petit tour de bon plan big ferme à je le conseille pas parce que c'est vraiment très particulier c'est vraiment de l'installation des choses comme ça mais par exemple prison architecte oui je l'adore et c'est absolument prière un petit coup de coeur si vous avez du temps c'est très répétitif c'est ronald explorer international society c'est sur google game aussi c'est un jeu vous pourrez trouver sur steam aussi vous contrôlez une sorte de d'un ensemble d'aventuriers et vous pouvez soit vous battre soit faire peur soit charmer les ennemis c'est très original mais c'est très répétitif c'est un avant c'est un super jeu mais très très répétitif dans le dans l'idée je crois que je n'ai pas dit grand chose si j'aime bien celui là aussi mais il est très cher en ce moment donc je vous déconseille actuellement prix actuel voilà en tout cas j'espère avoir été clair vous avoir conseillé un tout petit peu ce que je pensais important et puis ben on se retrouve alors je souhaite de très bonnes fêtes voilà plein de cadeaux plein de bonheur plein de bons jeux puis que vous vous amusiez on va dire avec les jeux que vous récupérez à droite et à gauche et puis ben on se retrouvera à la rentrée avec un c'est un peu plus performant chose n'hésitez pas à laisser des commentaires n'hésitez pas à laisser aussi vos pépites n'hésitez pas à regarder sur les sites que les gens vous conseillent intimag millenium gamecult les gens font on signe un avis sur les les jeux qui qui veulent et puis bah on se retrouve donc tout bientôt et je répète encore une fois très bonne fête à vous tous c'est tout le monde le monde le monde le monde le monde C'est une condition. Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'avenir. C'est pas chaque jour que quelque chose comme ça se passe. Comment est-ce possible? Oh Dieu, ce qui est un mess. Tu as essayé de me tuer. Tu ne peux pas être sérieux. Tu penses que je l'ai fait? Tu penses que je l'ai fait? Je l'ai fait assez d'être utilisé. Tu vas regretter de me déranger. Tu n'as eu pas arrivé. Tu ne peux pas être mal. C'est une condition. 20h30ime couture. Sous-titrage ST' 501